Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler d'Alexandre dans la casette. Donc comme vous l'avez vu hier, tous les médias français et même à l'étranger ont relayé l'information comme quoi la casette à Lyon, ça serait fait. C'est pas encore officiel, mais généralement comme tout le monde vraiment s'est mis d'accord sur les médias, ils ont tous eu une grosse grosse info. A mon avis c'est fait à 90%, 95%. Donc vraiment j'ai hâte d'être le 9-10 juin. A chaque fois je regarde la date, mais à chaque fois je l'oublie, donc je sais plus si c'est le 9 ou le 10 juin, je crois que c'est le 10 juin que ça ouvre le Mercato. Donc j'ai vraiment hâte d'être le 10 je crois, pour voir la signature. Pour la signature de la casette à mon avis ça m'a entraîné le départ de Dembélé. Donc franchement Dembélé était très très bonne dernière saison, je crois que c'est la meilleure saison chez nous. Mais franchement le retour de la casette vraiment ça m'a... En tout cas ça a confirmé ce que j'avais dit dans ma vidéo au Mercato, comme vous le voyez j'ai laissé la même équipe. Ça a confirmé ce que j'ai dit, honnêtement je le sentais bien le retour là. Autant le retour du Tolisso et Domtiti je le sens pas trop, que celui-là je le sentais bien. Quand Olaz avait parlé en conférence de presse, il avait dit on fera beaucoup de compromis etc. A mon avis, déjà il va diviser son salaire par deux, c'est ce que beaucoup de journalistes disent. Donc il passe de 10 millions par an, il va peut-être passer à 5 millions d'euros par an. Ça va jouer entre 400 et 500 000 euros par mois. Donc c'est vraiment un bon compromis je pense pour lui, il va déjà être content quand même. A 31 ans il va avoir un bon contrat je pense peut-être de 2-3 ans à mon avis ça va être un truc comme ça. Mais ouais franchement je suis assez content. A Arsenal c'était pas non plus hyper hyper parfait, il a eu des saisons avec. Cette année c'est plutôt une saison moyenne, je dirais pas mauvaise mais moyenne. En fait à Arsenal c'était compliqué parce qu'il est pas tout un titulaire comme à Lyon. Donc les saisons où il était hyper bon bah t'es tout un titulaire. Et après les saisons où t'as un jeune qui pousse derrière ou quelque chose, bah voilà t'as Arsenal c'est plus facile à être sur le banc qu'à Lyon où t'es tout un titulaire. Donc je crois qu'il sort avec 200 matchs d'Arsenal, il sort de 200 matchs avec 71 buts je crois. Et 36 pas décisifs donc c'est à peu près décisif une fois par match. Enfin une fois sur deux pardon, quasiment. Si vraiment on met les chiffres, on calcule bien. Donc honnêtement je pense que ce passage à Arsenal c'est moyen plus on va dire. C'est pas non plus hyper décevant. Parce que décevant ça serait 50 buts et 20 passes, quelque chose comme ça. Honnêtement 70 buts c'est quand même pas mal. Après c'est pas non plus le meilleur Arsenal. Le meilleur Arsenal c'est entre dans les années 90 et 2000. Après voilà il y a eu vraiment une grosse grosse baisse. Ils ont pas eu beaucoup de trophées, je crois qu'il y a eu un trophée c'est une coupe d'Angleterre. Je sais pas si c'est pas la FA Cup ou l'autre ou la Carabao Cup, je sais plus c'est une des deux. Après voilà c'est compliqué honnêtement pour moi ça va être un bon retour. Déjà c'est un joueur qui colle au profil de Lyon pour l'attaquant. C'est un joueur qui va combiner des petits espaces etc. Parce que Dembélé, c'est pas du tout le style de Dembélé par exemple. Dembélé voilà c'est plus un mec qui va recevoir des ballons profiteurs de loin. Après je dis pas que c'est le style de la canette mais la canette il fait tout pour moi, il est vraiment complet. Mais Dembélé son problème c'est techniquement voilà dans un joueur d'un fils d'espace c'est pas son fort. Et justement Dembélé il est justement aussi plus fort sur le seul point négatif pour moi de la canette c'est le jeu de tête. Dembélé justement là il est fort. Mais comme à Lyon on joue pas beaucoup avec les centres vraiment précis etc. Et ben Dembélé il a pas pu montrer beaucoup beaucoup de qualité de la tête. Mais normalement il est vraiment pas mauvais. Justement avec les amonts je crois il a marqué un but Dembélé de la tête. Donc voilà. En tout cas je souhaite vraiment bon vent à Dembélé parce qu'à mon avis il va partir en Angleterre. Et qui sait pourquoi pas Arsenal il prendrait notre Dembélé et nous on leur prend la casette. Ça c'est aussi possible. Moi je le sens plus vers United parce que ça fait 2-3 ans qu'ils en parlent. Je crois que ça fait déjà ouais 2 ans qu'United il se renseigne sur lui. Mais franchement Dembélé à Lyon pour moi ça a été un grand oui. Et juste la saison où Garcia il l'a envoyé à l'Atletico parce qu'il comptait pas sur lui pour garder deux pailles. Mais franchement c'est un grand oui. Et pour revenir sur la casette honnêtement j'ai hâte de voir ses premiers matchs. En tout cas j'espère vraiment que ça va se faire. Parce que quand je dis c'est à 90%. Il y a des transferts qui au moment où il y a la dernière seconde ils ont réussi à capoter. Donc vraiment on croise les dents, on touche du bois les gars. On touche du bois. Et dites moi dans les commentaires si vous êtes satisfait. Ça je ne voulais pas demander. Dites moi si vous êtes satisfait du retour de la casette. Ou si vous aurez voulu l'arrivée d'un autre attaquant. Par exemple je ne sais pas moi un jeune prometteur à la Calimundo. Ou peut-être un autre profil un peu plus d'expérience. Mais pas de 31 ans comme la casette. 30-31 ans peut-être un profil de 26-27 ans. Un profil comme ça. Vraiment dites moi dans les commentaires. Ça m'intéresse. Donc voilà je pense avoir fait le tour autour de la casette. Moi vraiment je suis très très content. Parce que j'avais fait comme j'ai dit ma vidéo Mercato où je le voulais. Donc maintenant j'ai hâte qu'ils prennent les joueurs que j'ai demandé. Franchement c'est juste ça. Et aussi pour rajouter. Ce n'est pas sur la casette. Pour TT. A ce qui paraît le Shakhtar il demande plus d'argent. Donc on pensait que c'est entre 15 et 20. Finalement ça va peut-être monter vers 25. Donc TT ça va demander beaucoup beaucoup d'argent. Mais comme on a vu son potentiel honnêtement. Je serais même prêt à monter à 25 si j'étais les dirigeants. Parce qu'à mon avis. S'il fait une saison. Comme il a fini en boulet de canon là. En plus sachant qu'il n'était pas à 100%. Il a fait un nombre je crois pas mal de passes décisives. Et 2-3 buts. Donc honnêtement ça promet. Et pourquoi pas le vendre vers les 50-70. Je me projette. C'est sûr que je me projette vite. Mais vu ce qu'il montre comme qualité. Je pense les arrières gauches de Ligue 1. Ils vont avoir peur à mon avis. Déjà ce qu'il a mis à West Ham. Le premier ballon contre Angers. Il a vite cassé les lignes de ces deux équipes. Donc franchement j'ai vraiment hâte de le voir. Et vraiment qu'il soit prolifique. Donc voilà j'ai un petit peu dévié dans cette vidéo. J'ai beaucoup parlé de la galette. J'ai parlé de Dembele. Parce qu'à mon avis ça va entraîner le départ de Dembele. Il y aurait aussi à mon avis une doublure. Moi j'avais pensé à Mara. Mais peut-être qu'il y en aura une... Ce sera peut-être un autre joueur. Comme vous le voyez en bas. J'ai aussi parlé d'Avala un peu de Tété. Parce qu'il y a eu la petite info. Comme quoi peut-être que le Shakhtar. Il se demanderait un petit peu plus. Parce qu'il compte sur lui le Shakhtar. Après eux ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont prendre le championnat. Donc voilà je vous laisse là-dessus les gars. Comme j'ai dit dites-moi les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne journée à tous. Et ciao.